Bonsoir et bienvenue dans nos émissions l'heure du débat qui peut axer aujourd'hui nos perspectives d'emploi, surtout pour les jeunes diplômés, les jeunes gradués. Nous prenons l'intervention au téléphone de Ravish Potigadou, directeur de Talent on Tap. Nous démons à la régie pour transférer l'appel de Ravish Potigadou en direct dans nos plateaux. Ravish Potigadou en direct dans nos plateaux, l'heure du débat. Ravish Potigadou, aujourd'hui nous émissions l'hypo-accès aux perspectives d'emploi de banne jeune surtout, ou même au directeur d'une entreprise Talent on Tap. Donc avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, dis-nous un peu qu'ils ont de faire au niveau de l'entreprise. D'accord. Écoutez, nous nous avons une agence de recrutement qui opère sur le marché local, donc nous avons un client qui est régulier qui est recruté dans plusieurs secteurs et nous nous offrons un service de headhunting, c'est-à-dire qui nous fait une approche directe à un candidat qui est intéressant et qui satisfait les critères de recherche du client. Et là, nous faisons ça marche là au fait avec, donc demandez d'emploi avec le végan chez le client. Voilà, à peu près depuis trois ans, on est lancé et après le… Donc vous êtes-ils présents avant la crise sanitaire et ils sont toujours présents après la crise sanitaire, donc est-ce qu'ils opénotent une différence ? Est-ce qu'il y a un chamboulement au niveau de demande ? Écoutez, oui, définitivement. Il y a définitivement un impact global, je pense, touchant pratiquement dans tous les secteurs. Ça, on ne peut pas… On peut le constater définitivement, il y a une hausse du taux de chômage aussi depuis un an. Je dois constater en fait que c'était très pénible des deux côtés, enfin pour le business en général depuis un an et quelques, mais ça reprend petit à petit. On avait des clients qui étaient dans le secteur du tourisme ou des tours opérateurs qui reprennent. À présent, malheureusement, certains ont définitivement fermé, comme plusieurs autres entreprises qui n'ont pas survécu à la crise, mais graduellement, petit à petit, le recrutement reprend et devient un peu plus dynamique que les mois précédents. Et actuellement, qui est le secteur d'activité qui peut recruter ? C'est-à-dire qui est le secteur d'activité qui peut recruter ? D'ordre général, en fait, je pense qu'il faut bien situer l'impact en fait. Quel est le problème majeur du COVID ? C'est la restriction sur la mobilité. Donc, le dépassement, le recoupement des biens, la logistique des produits qui sont tangibles, etc. Donc, tous les autres secteurs qui sortent de ce cadre-là, ils ont opéré, je pense, plus ou moins normalement. Donc, le secteur informatique, services financiers, légal, global business, les BPO. Ceux-là, ils continuent à opérer. Donc, on peut dire que sa banque secteur-là n'a pas trop affecté par COVID-19 ? Pas vraiment. Pas vraiment. S'ils ont pu déployer, je pense, avec la première vague, ils ont retenu la leçon et ils ont pu déployer lors de la deuxième vague tout ce qui est work from home. Ça, c'est super important. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident pour d'autres entreprises dans d'autres secteurs qui ne peuvent pas fonctionner autrement. L'hôtellerie, le retail, etc. Et là, on va mal un cash and carry, suagir de nulle part et employer encore une fois 200 personnes. Ça, je pense qu'il faut attendre au moins deux, deux ans, trois ans de revoir, petit à petit, tout reprendre à nouveau, en fait. Et voilà, il y a beaucoup de secteurs qui sont sévèrement impactés. Je prends l'exemple des entreprises qui sont dans l'événementiel. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas du tout opéré. On ne peut pas avoir un regroupant de plus de 50 personnes, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est des entreprises qui ne touchent forcément pas certaines subventions ou des aides, etc., etc., et qui ne verront peut-être pas le jour aussi après cette période-là. Donc, période très difficile. Moi, je pense que dans certains cas, ce que je peux constater, moi, personnellement, à un niveau du marché, donc, hormis les autres secteurs que je vous ai dit reprennent, donc, à l'intérêt financier et tout, et pour les autres, je pense qu'il faut envisager nos reponses de toutes ces compétences, une réorientation de carrière pour les personnes qui travaillent surtout dans les bateaux de croisière, l'aviation ou l'hôtellerie, etc. Donc, je pense que les candidats doivent se réorienter. Donc, c'est l'appel qu'on peut faire à un jeune, surtout, une réorientation ? Définitivement. Vous voyez, c'est très difficile de penser que ça va être la même chose à présent. Vous voyez, je prends un exemple, ceux qui travaillaient dans les bateaux de croisière. L'année dernière, lors du premier confinement, ils n'ont pas pu regagner l'île Maurice. Il y avait des ennuis de logistique, donc c'est une frayure au niveau de ces candidats-là pour considérer ce genre d'emploi à nouveau. Donc, peut-être ce genre de personnes, ne pas oublier que c'était des emplois à forte revenu aussi. Donc, ces personnes-là, peut-être qu'ils réinvestissent dans tout ce qui est entrepreneur, il y a des business, etc. Mais je vois mal, vous voyez, ces personnes-là repartir sur des missions, sur des bateaux de croisière, exemple. Aussi, un changement dans le comportement des candidats, ils hésitent à changer un emploi où ils y sont depuis plus de dix ans, par exemple. Ils ont peur. C'est une certaine frayeur par rapport à tout ce qui vient de se passer pendant ces deux dernières années. Ils hésitent à considérer certains secteurs. Et autre chose que je voudrais faire, c'est un appel, si je peux. Avant, quand une personne était licenciée, il se disait, je dois trouver un autre emploi. À présent, je dois m'enregistrer pour le workflow. Si le salaire tourne autour de 15 000. Vous voyez, pour moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit là. C'est vrai que c'est une aide. Et c'est aussi de l'argent facile. Mais ce n'est pas vraiment le… Enfin, c'est une aide temporaire. Une aide temporaire, mais ils ne disent pas non, forcément. Pourquoi dire non alors que le salaire tournerait autour ? Enfin, pratiquant la même chose pendant les six premiers mois. Vous voyez ? Mais ça, ce n'est pas forcément la bonne option pour faire tourner la production et remonter l'économie nationale. Au contraire, c'est un… Ça engendre plus de dépenses de l'État. Vous voyez ? Donc, c'est des petites choses… C'est-à-dire un avis petit-gadou qui besoin revoir le système Workfare Program et tout ? Je pense, oui. Définitivement. Parce que Saban Dimuna, c'est de 100 emplois actuellement et que je n'ai pas déclaré le travail, disons pendant un an. Après un an, qu'ils ont voulu faire. Quand Workfare LN finit, au fait. Donc, ça qu'ils ont voulu faire là, qu'ils font que c'est-à-dire, c'est-à-dire là, par exemple. C'est un simple exemple. Aussi, ce qui est très important, c'est peut-être que… Oui, c'est-à-dire avec moi, Ravish Potigadou, qui le Workfare Program, l'Infait sous-preuve et qui, quand même, en l'aide, surtout dans un moment difficile, quand il y a des gens, l'Infait du travail… Oui, définitivement. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever, mais peut-être revoir le projet en soi. Par exemple, inciter les 100 emplois à suivre une formation obligatoire et rémunérée dans l'agriculture, l'élevage, la production. Ça diminue le chômage, ça forme une personne à se réorienter et ça contribue à planter un autre PIB au lieu de… Vous voyez, c'est l'aide qu'ils vont toucher définitivement. Mais à ce jour, il n'y a pas de formation obligatoire, par exemple, pour ce genre de personnes. C'est malheureux de voir, justement, que ces dépenses-là n'auront pas une valeur ajoutée après. Vous voyez ? Oui. C'est quand même intéressant, c'est que vous pouvez dire, Ravish Potigadou, quand vous pouvez faire un parallèle entre longtemps, quand je peux perdre un emploi, je peux dire que vous avez besoin d'un emploi, alors qu'il a Bandeimoun, vous avez besoin d'intégrer le WF program. Est-ce que vous pensez à un changement de mindset ? C'est un changement naturel, oui, définitivement. Donc, au début, il y a 10 ans de cela, une personne, quand vous perdez votre travail, vous faites voir le WF program, vous faites 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 le WF program. Mais les premiers achats que je veux faire, c'est que je veux faire mon subscribe pour WF. N'est-ce pas ? La première option que je veux demander, c'est que vous avez un document pour WF. Je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Par exemple, un comptable qui touche 100 000 roupies, le WF, ça ne va pas l'arranger pour le WF program. Voilà, mais je pense surtout à ceux qui ont été dans le BPO. Par exemple, ça a l'air autour de 12 000 à 15 000, etc. Et voilà, on ne pas trouver qu'il faire, après six mois ou un an, qu'elle peut réappler dans le BPO comme pour magie, alors que pendant ces un an, elle ne peut pas le faire. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Personnellement, c'est quelque chose qui serait intéressant, c'est de faire suivre à ces personnes-là une formation obligatoire et rémunérer pour… to upgrade their skills, en fait, tout simplement. Et ça peut nous servir définitivement parce que, que ce soit l'économie, enfin, au niveau national et international, il faut pratiquement tout revoir, la main-d'oeuvre aussi, inciter ces personnes-là, par exemple, à suivre une formation en troisième langue, etc., etc. C'est très important. On peut dire que c'était l'occasion aussi pour qu'ils bannent jeunes ou n'importe qui s'en a, upgrade their skills, suivre une troisième langue, comment on peut dire ? Définitivement, parce que je peux pratiquement, je peux toucher le salaire pendant un moment, sans que je puisse vivre un travail. Donc, je tenais des temps pour alloquer, donc, je t'en ai un peu plus de skill et repartir de plus beau, de plus belle dans les marchés du travail. Vous pensez aussi, Ravish Poutigadou, le work from home, est-ce qu'il est actuellement en un, surtout, du monde, du recruteur, vous pouvez considérer cette option-là ? Vous pouvez noter une grande demande pour le work from home ? Écoutez, je pense que dans les secteurs où, encore une fois, c'est praticable, la plupart essaient de se tourner vers cela. Il y a des entreprises qui n'ont pas repris le work from office. Ils sont toujours à la maison pour éviter un risque, pour éviter tout ça. Donc, on se tourne vers cette optique-là et on n'est pas à l'abri d'un troisième confinement. Par exemple, et surtout avec la réouverture des frontières et tout, etc. Oui, je pense qu'il faut... Vous savez, il y a une certaine culture, ici, à Maurice, aussi, pour les employeurs de... On a dit de Michael Mané, il faut que la personne soit devant lui. Donc, on doit sortir de cette optique-là, de cette façon de gérer. Et les employés, aussi, doivent montrer, je pense... Mais aujourd'hui, il y en a aussi une optique qui peut faire à travers une plateforme comme un Zoom. Oui, 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 définitivement. Il y a toujours, vous voyez, cette perception. Par exemple, où l'employé peut travailler depuis la carte, ils téléphonent les gars pendant cinq heures. qui, vous pouvez comprendre, les gars difficilement... Mais direct, au niveau contrôle, les plus compliqués... Plus compliqués, définitivement. Mais c'est ça, en fait. C'est un changement d'attitude des deux côtés. Que ce soit pour l'employé et l'employeur aussi. L'employé, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit sérieux, qu'il soit mature, pour bouger la porte. Et petit à petit, je pense qu'on va, justement, avoir cette transition-là. C'est le workflow. C'était déjà pratiqué par des grosses compagnies, au moins un jour ou deux jours par semaine, avant même le Covid. Donc, oui, pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est une bonne solution pour éviter... Par exemple, il y a un peu au syndrome qui est parti en quarantaine la semaine dernière ou la semaine d'abord. Si ces personnes-là pouvaient se faire geler ou travailler de la maison, ben, ça n'aurait pas coûté deux semaines de production au call center. Vous voyez ? Mais il est malheureux de constater... Enfin, je pense qu'il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. Vous supposez qu'il y a une cadre légale aussi, surtout pour le work from home qui est bien défini ? Écoutez, il n'y a aucune spécification dans les lois du travail actuel pour rapport à des consignes spécifiques work from home. Mais peut-être à l'avenir, on peut essayer de voir... Il y a beaucoup de zones d'ombre aussi sur cette gestion, sur cette partie. Je pense qu'il est important à gérer pour l'année à venir, les années à venir. Un simple exemple, par exemple, ce call center qui est parti en quarantaine, qui n'a pas pu opérer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces employés-là ? Est-ce qu'ils doivent être payés ou pas, etc. Il n'y a pas de disposition dans la loi actuellement, là où je vous parle, qui régisse tout ça. Et je pense qu'après deux ans de Covid, c'est un peu très tard de mettre ça en place. Il faut déjà le faire, vous voyez. Et qui conseille ou tu peux donner une bande jeune qui fait diplômé, gradué, qui fait crainte dans le marché du travail ? Moi, je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut oublier, encore une fois, ce concept de, vous voyez, un emploi office, office service, etc. Il faut commencer quelque part. Il faut avoir de l'expérience. Il faut comprendre le marché du travail. Donc, il faut que les jeunes puissent comprendre et s'ajuster avec le contexte. Aussi, revoir les prétentions salariales. On a noté, en fait, que le revenu moyen d'un employeur chuté, je crois que c'est sorti de 22 500 à 21 500 environ, vous voyez. Donc, la situation ne sera pas plus la même avant au moins 3-4 ans minimum. Il faut aussi qu'ils sortent de leur zone de confort. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, c'est une adaptation, en fait. Un début de cadre de travail, l'hôtel, par exemple, c'est un lot d'environnement. Et se retrouver dans un bureau fermé, c'est toute autre chose. Après 10 ans, d'accord, il y a dans un hôtel. Mais il faut comprendre qu'il faut s'ajuster avec le contexte. Et il fait tourner la production toujours, 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 toujours. Et voilà. Le mot de la fin, Ravish Fautigadou ? Écoutez, je souhaite bien du courage à tout le monde. Je pense que ceux qui ont pu subsister à ces deux confinements pourront, avec beaucoup de rigueur et de chance, continuer à opérer, encore une fois, s'ajuster et revoir toutes les stratégies. Il faut même revoir le produit, toute l'activité pour assurer une certaine pérennité, continuer à produire. Il faut aussi que les candidats, que les sans-emploi se responsabilisent et ne pas baisser les bras. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ravish Fautigadou, pour l'intervention dans nos émissions, l'heure du débat. Nous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci, par exemple. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Donc voilà, c'était l'intervention de Ravish Fautigadou, qui est le directeur de Talent on Tap. Nous prenons également l'intervention au téléphone d'Aurélie Marie, Head of Recruitment and Communication Strategy, à MyJob. Bonsoir Aurélie Marie, Head of Recruitment and Communication, à MyJob. Donc, bienvenue dans nos émissions, l'heure du débat. Bonsoir. Et bonsoir tout à l'internaute qui peut écouter nous. Donc, Aurélie Marie, quelles sont les perspectives d'emploi pour les jeunes? Alors, actuellement, B9, nous avons sur le site de MyJob plus de 750 job offers. Et c'est principalement pour les secteurs des TIC, donc informatique, tout ce qui concerne le BPO, tout ce qui est business process outsourcing. Donc, c'est des call centers, des entreprises qui optent des services à distance et également au niveau de la finance, pas mal d'opportunités. Ce sont aussi des emplois pour des jeunes, des jeunes débutants qui ont de l'expérience, des stages principalement, trois mois, six mois de stage. Mais surtout, qui ont une formation en IT ou une formation dans le HR, dans la finance, une formation d'ACCA ou même une formation dans le marketing, le digital, la communication principalement. Et puis, on a d'autres postes aussi dans le commerce, la logistique, le secteur bancaire. Et là, pour ce prochain quarter, nous avons des jobs dans la construction et quelques jobs dans le secteur manufacturier. Et en parallèle, nous avons des postes à l'étranger. Et là encore, ce sont des jeunes qui peuvent s'embarquer. Nous avons des postes dans le secteur touristique à l'étranger. Et puis, il faut savoir que les jeunes doivent écouter énormément la radio et il y a la presse parce qu'il y a quand même des campagnes de recrutement qui se font, notamment pour des bateaux de croisière. Et ceux qui ont de l'expérience dans le tourisme peuvent tenter leur chance. Donc, les profils jeunes sont aussi acceptés pour ces jobs. Parfait. Donc, nous tout connaît qu'il y a pas mal de personnes qui perdent des emplois, Aurélie Marie. Donc, est-ce qu'il faut noter qu'il finit un changement par rapport à la crise sanitaire, si ça fait affecter le secteur de l'emploi ? Oui, définitivement, la crise sanitaire a affecté le nombre d'offres d'emploi disponibles. On a commencé l'année dernière. Et pareil pour le first quarter et le deuxième quarter 2021, où il y a eu une baisse d'environ 35 à 40 % des offres. Maintenant, il faut savoir que les entreprises sont très prudentes et que même si elles ont l'intention de recruter, elles ont préféré attendre le budget, le budget du gouvernement. Et là, on constate que pour le troisième quarter 2021, il y a une hausse des recrutements. On sort d'environ 500 job offers pour arriver à 750 job offers pour le mois de juillet. Donc, c'est quand même une bonne chose que les offres sont en train d'augmenter. Donc, la crise a impacté l'année dernière et le début de cette année-ci le nombre de job offers, mais les choses s'améliorent. Donc, les offres vont augmenter sur les prochains mois. Donc, est-ce qu'ils sont capables de dire que la situation peut améliorer en termes de perspectives d'emploi? Oui, la situation s'améliore, mais surtout, ce qui se passe là, c'est que les entreprises ont quand même des incentives, des schemes pour pouvoir recruter. Donc, ça encourage un peu les entreprises à pouvoir prendre des jeunes gradués parce qu'elles vont avoir une allocation sur les salaires. Donc, ça, c'est un point positif. Est-ce qu'il ne peut pas dire qu'il y a recrutement au niveau de jeunes diplômés, jeunes gradués une chute ou la demande n'est toujours là? La demande est toujours là, mais ce qui se passe, c'est qu'en parallèle sur le marché de l'emploi, nous avons des candidats plus matérieurs, des candidats qui ont de l'expérience, qui ont perdu leur emploi. Donc, ça veut dire qu'avant, les jeunes étaient tout simplement intéressés par un poste et ils avaient une opportunité d'emploi. Là, aujourd'hui, à côté des jeunes, pour le même job offert, nous avons des candidats d'expérience qui sont prêts à baisser leur salaire et à prendre cet emploi. Donc, allons dire que cette année-ci, il y a plus de concurrence entre la génération des jeunes de 18-24 ans et ceux qui sont plus matures. D'accord. Donc, est-ce qu'il est capable aussi de dire qu'il y a beaucoup de recruteurs, surtout, en ce moment, peuvent compléter, peuvent dire qu'il y a un mismatch au niveau de ce qu'ils ont recherché en tant que skills et ce qu'ils ont gagné. Est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a un mismatch de skills? Oui, mais il y a définitivement un mismatch of skills, mais ce n'est pas dû au COVID. Depuis quelques années déjà, on disait que le secteur informatique, qui est le premier secteur qui recrute, d'ailleurs, malgré la crise COVID, le secteur informatique continue de recruter. Mais ce secteur-là, depuis plusieurs années, les 4-5 dernières années, a du mal à trouver des compétences à Maurice. Donc, ça, c'est une question d'orientation professionnelle. Les jeunes, soyons peut-être dans des formations qu'ils connaissent, qu'ils pensent vont donner un emploi, et ils passent à côté d'un autre choix de formation qui aurait pu vraiment être gagnant et leur donner un très bon salaire. Mais il y a aussi un autre problème, Aurélie et Marie. Beaucoup de jeunes font face à ce problème-là. C'est un problème de sous-emploi. Ils ne trouvent pas l'emploi qui est convenable à leurs skills, à leurs qualifications académiques. Qu'ils étaient, non ? Oui. Alors, le premier problème, déjà, c'est un problème de career guidance. Ils n'ont pas eu suffisamment d'informations pour faire un bon choix de carrière. Maintenant qu'ils ont fini leur formation, ils sont sur le marché de l'emploi. Le souci qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas le job qu'ils veulent. Ils n'ont pas le job pour lequel ils sont formés. Ils sont obligés de soit redescendre, prendre un autre job, soit se réorienter et recommencer une formation. Mais en même temps, n'oublions pas qu'on est en récession économique. Que les jobs, dans tous les cas, même si on constate une hausse des offres, ça reste quand même inférieur à ce que c'était les années avant Covid. Donc, un jeune, aujourd'hui, se doit d'être employable. Et pour cela, il ne doit pas rester chez lui à attendre d'avoir le job idéal. Il doit prendre un emploi convenable, bien sûr, avec des conditions correctes, et développer d'autres skills. Et à partir de là, il pourra, quand la situation s'améliore, trouver l'emploi idéal qu'il recherche. Donc, vous conseillez quand même aux jeunes de trouver de l'emploi. Et de ne pas attendre le job idéal, comme vous dites. Donc, vous pouvez conseiller à un jeune qui trouve de l'emploi, au lieu d'attendre le job idéal. Oui, c'est un conseil bien important. Parce que les jeunes doivent comprendre qu'un candidat en poste est plus employable qu'un candidat au chômage. On pense que si on attend, on reste au chômage, dès qu'un job se libère, on va être les premiers considérés parce qu'on est disponible tout de suite. Mais les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Les entreprises sont prêtes à attendre un candidat qui est dans un emploi. Parce que c'est ça la perception en fait. Mais c'est ça. Mais c'est ça. L'entreprise va se demander, mais si le candidat était au chômage pendant six mois, pendant huit mois, pendant un an, mais comment ça se fait qu'aucune autre entreprise n'ait donné la chance à ce candidat-là? Donc, l'entreprise va se poser des questions dessus. Donc, évitons d'avoir ces questions. Le mieux, c'est de prendre quand même un emploi pour pouvoir développer des compétences. Et ensuite, le jour où il y a le job idéal, à ce moment-là, on donne 30 jours de préavis. Si vraiment on est un bon candidat, l'entreprise va attendre ça, c'est sûr. Maintenant, en termes de salaire aussi, beaucoup de jeunes peuvent dire qu'ils ne sont pas rémunérés convenablement par rapport à cette qualification académique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ça va dire qu'il peut dire ça? Ben, écoutez, la situation est difficile actuellement. Donc, si on parle depuis avant, si le salaire n'était pas aussi important, c'était parce que l'entreprise se dit que le jeune doit encore faire ses preuves et ensuite il va être augmenté et certaines entreprises ne finissent pas par augmenter. Ça, c'est un autre sujet. Mais par rapport à la situation actuelle, les salaires, malheureusement, sont un petit peu revus à la baisse. C'est vrai, c'est un fait que les salaires ont baissé. Le même job il y a deux ans de cela proposait peut-être un salaire de 25-30. Aujourd'hui, l'entreprise propose 15-18. Ça, c'est vrai que les salaires ont baissé. Mais encore une fois, entre ne pas avoir de salaire du tout et avoir quand même un salaire et rester actif sur le marché de l'emploi, c'est toujours mieux que de dresser au chômage. Certainement. Donc, qui conseille ? Est-ce qu'au niveau de MyJobs, vous faites aussi des carrières guidance avec les gens qui postulent dans les autres sites ? Oui, effectivement. On fait du carrières guidance principalement pour les jeunes, mais ça se fait à travers les universités. Maintenant, s'il y a des jeunes qui veulent avoir des conseils, qui veulent avoir un suivi, ils peuvent nous contacter. Mais sachez aussi qu'il y a de nombreux jeunes qui sont sur le marché. Et de ce fait, dans tous les cas, même si on veut aider tout le monde, il faut qu'il y ait suffisamment de job opportunities pour aider tout le monde. Mais on peut déjà orienter le jeune et le placer dans un autre secteur si toutefois son secteur actuellement ne recrute pas. D'accord. Et le mot de la fin, Aurélie Marie ? Alors, le mot de la fin, je vais dire, les jeunes ne pensez pas qu'au salaire, ne pensez pas qu'au job idéal. Pensez à un seul mot, c'est employabilité. Développez vos skills, allez dans les entreprises, travaillez, faites vos preuves et vous allez voir, tôt ou tard, ça va être récompensé. Donc, ne vous découragez pas non plus. La situation est difficile pour tout le monde, pas que pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, ceux qui ont perdu leur travail. Et dites-vous que si vous avez la chance d'avoir un emploi, c'est que vous êtes un bon candidat et qu'après, vous allez pouvoir progresser. Merci beaucoup, Aurélie Marie, pour l'intervention dans l'émission L'Heure du débat. Merci beaucoup et je vous souhaite de passer l'entrée. Bonsoir. C'était l'intervention d'Aurélie Marie, Head of Recruitment and Communication à MyJob. Donc, nous remercie Li pour cette intervention. Nous pourrons tout de suite une autre intervention, Tahir Wahab, qui est expert comptable et expert banquier. Donc, nous vous demandons la régie appel Tahir Wahab et passez en direct l'ONU Plateau. Oui, bonsoir Tahir Wahab. Bonsoir. Bonsoir Vinay et bonsoir les internautes de ION News. Donc, voilà, nous émissions accès aujourd'hui l'Auban Perspective d'Emploi. Nous faisons une intervention de Ravish Potigadou, directeur de Talent on Tap, et également d'Aurélie Marie, Head of Recruitment and Communication à MyJob. Donc, je pense qu'on a un petit peu l'Auban Perspective d'Emploi, comment aussi avec la crise sanitaire, il paraît qu'il fait finalement pas mal de changements au niveau, surtout dans ce secteur-là. Un commentaire là, Tahir Wahab. Bon, juste pour répondre aux questions directement, c'est que le chômage, c'est un petit peu le résultat d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. OK? Ce qui peut passer, c'est qu'avec la situation actuelle, vu que nous sommes dans un premier confinement qui est affecté par l'entreprise économiquement, nous finirons d'un deuxième confinement dans l'économie en général. Beaucoup par les autres entreprises continuent de subir quelque part l'effet du deuxième confinement. ce qui se passe, c'est que ça a impacté les autres résultats financiers et aussi les autres opérations. C'est pour ça qu'il quelque part est un déséquilibre entre l'offre et la demande, parce que l'offre indémiée, en termes de compagnies équipées off, équipées d'un emploi, et également dans le marché du travail, les jeunes, les moins jeunes qui ont récemment perdu l'emploi sur le marché. Bon, c'est ça le résultat de... Et surtout, il y a encore des jeunes qui peuvent venir, des jeunes qui peuvent graduer à ce TLA, qui peuvent finir le HSI, qui peuvent aussi rendre le marché du travail. Définitivement, il y a une grosse partie de nouveaux jeunes qui peuvent rentrer au marché du travail. Et ça, pour faire qu'il y ait encore plus jeunes au marché du travail. Récemment, il y a eu un rapport des statistiques maurichien, Scott Libé, qui en 2020, il y a trouvé qu'un nombre de jeunes qui, en 2019 surtout, si nous comparons 2019 et 2020, en 2019, 58 000 jeunes qui étaient employés, et nous en avons à peu près 17 000 jeunes qui sont emplois sur le marché. C'est ça, c'était en 2019. En 2020, nous en avons 17 200 qui sont sur le marché qui payent le travail, c'est-à-dire sans emploi. Ça a démontré quelque part que la situation actuelle pendant ces deux dernières années, et surtout en 2020, quand l'entreprise absorbe une partie des étudiants qui viennent au marché, ce qui fait que nous n'avons plus un nombre de personnes dans le marché du travail. Est-ce que vous êtes d'accord sur tout nous fait une fait qu'il y a une intervention d'Aurélie-Marie, qui peut dire à nous que la situation peut améliorer dans beaucoup de secteurs qui peuvent commencer à recruter? Oui. Nous avons des secteurs qui nous causent recrutement maintenant. Au niveau des secteurs, comme tu veux dire, ils ont affecté certainement la COVID, ils ont affecté certainement les secteurs, mais il y a des autres secteurs qui ne sont pas vraiment affectés, comme le TIC, les services financiers. C'était un « business as usual » dans le sens qu'il y a deux types de personnes qui sont capables d'opérer « work from home », ce qu'ils n'appellent. À ce moment, je trouve un grand secteur TIC, une compagnie qui opère dans le secteur TIC. Je retourne dans le bâtiment et je préfère faire ce que je peux employer là, « work from home », c'est une réduction des coûts d'opération et également, en contrepartie, je fais qu'à part, absorbe une partie de jeunes sur le… Nous trouvons qu'il y a une perspective d'avenir pour ces jeunes-là dans le secteur des TIC. Mais, nous faisons en considération le fait que quand un jeune est sortie de l'université, s'il y a envie de rentrer dans le secteur TIC, mon pensée, c'est une inspiration que les besoins prennent en considération, c'est que les besoins ne sont pas capables qu'ils gagnent un salaire aussi élevé ou bien un poste qui… un « high poste ». Les besoins capables commencent au bas de l'échelle et font sa preuve. À ce moment-là, qu'ils puissent gagner sa perspective de l'emploi, c'est-à-dire, les besoins capables développent leurs skills, leurs compétences au niveau de la culture, l'attitude au travail. Les besoins capables apprennent à prendre leurs décisions. Également, quand une jeune libérante le marché du travail pour les commences de travail au bas de l'échelle, c'est aussi le frottement avec les autres bonnes personnes dans ce département. Également, ils sont capables à prendre le travail d'équipe et aussi apprendre à être éthiquement travaillé dans l'éthique, c'est-à-dire respecter l'éthique et aussi apprendre à communiquer avec leurs collègues. En d'autres mots, les jeunes, ils sont capables à comprendre qu'une fois ils viennent au marché du travail, ils commencent au bas de l'échelle et c'est un mindset qu'ils m'ont pensé. Dans nos revues, vu que la situation est un secteur qui ne peut pas être récruté, mais il y a un secteur qui peut être récruté, alors, les jeunes, ils sont capables pour qu'ils considèrent un secteur qui peut être récruté et faire l'effort nécessaire pour qu'ils peuvent être embauchés dans ce secteur-là. Par exemple, le secteur du TIC et le secteur des services financiers, c'est un gros pouvoir des employeurs d'emploi coûte beaucoup, beaucoup de jeunes qui travaillent les jours et les jours, et la possibilité, surtout avec les jeunes, la nouvelle génération, nous connaissons la technologie, nous connaissons la technologie, et c'est une possibilité pour les jeunes qui sont capables de travailler au-delà de la maison. Bien sûr, il y a une compagnie des TIT, je suis capable du moment que je te récrute quelqu'un, je fais une formation avec lui, elle est là, c'est capable de faire le work from home. Il y a aussi Aurélie-Marie de Spedianou, qui est un certain nombre de personnes qui peuvent faire RCCA, par exemple, un secteur qui connaît très bien Tahir Wahab, un commentaire, Lola? Je pense que la formation de comptabilité, c'est toujours une grande demande. Il y a une grande demande sur le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans ce secteur-là. Sur le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans ce secteur-là, parce que le secteur est assez dynamique, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans ce secteur-là, parce que je peux trouver qu'il y a un avenir là-dedans, dans le sens qu'il y a une qualification ACCA en comptabilité, l'EPO en mesure travaille dans l'administration, l'EPO-CAPA travaille dans la finance, dans la comptabilité, calcule les rôles, faire invoicing, faire treasury management, travailler dans la banque, travailler dans le call center. En d'autres mots, Donc, dans une perspective d'emploi, il paraît quand même assez élargie. C'est plus vaste. C'est pour ça que, c'est-à-dire, c'est un dynamisme qui est énorme quand une jeune commence une formation ACCA en thème de comptabilité, l'EPO-CAPA est assez dynamique pour travailler dans le secteur de l'économie. Un comptable l'EPO-CAPA travaille dans le secteur l'hôtellerie, l'EPO-CAPA travaille dans la banque, l'EPO-CAPA travaille dans le secteur d'agriculture, l'EPO-CAPA travaille dans le secteur d'agriculture, une compagnie d'agriculture à grande échelle ou bien l'EPO-CAPA travaille dans n'importe quel secteur que vous imaginez dans Maurice, dans la construction, dans l'hôtellerie, dans la banque. Bref, c'est une panoplie de secteurs qui ont une formation de comptabilité, l'EPO-CAPA travaille, ça c'est au niveau sectoriel, mais au niveau dans l'entreprise même, du monde-là, l'EPO-CAPA travaille dans le département de comptabilité, l'EPO-CAPA fait beaucoup de choses dans la comptabilité, payroll, invoicing, l'EPO-CAPA faire comme si l'audit, c'est-à-dire l'audit interne dans une compagnie ou bien l'EPO-CAPA travaille dans l'audit externe comme dans une grande compagnie, dans une big five, fairly, PwC, etc. Une personne qui peut étudier comptabilité est capable aussi de faire marketing parce que s'il y a un flair où il est capable de causer et exprimer, pourquoi pas il est capable d'être un marketing officiel à ce moment-là qu'il est capable de faire marketing, mais également, comme si, de façon à ce réflexe qu'il y a au niveau comptabilité, il faut prendre en considération la position globale de l'entreprise et comment l'entreprise est plus profitable. Il paraît aussi que le Covid-19 n'a pas affecté ce secteur-là du tout. Mon pensée n'a pas affecté ce secteur-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la comptabilité encore dans leur emploi et je trouve la résilience du secteur comptabilité. C'est pour ça que beaucoup les autres personnes sont intéressées dans la comptabilité et suivent la formation et en général, les jeunes et l'entreprise ne pourraient moquer dans le secteur comptabilité. Il y a beaucoup des gens qui commencent l'étude en comptabilité se trouvent dans une firme comptable pour gagner une plus large d'années d'expérience parce qu'il y a une firme comptable dans différentes entreprises dans l'assurance, dans la banque, dans l'information. Et Tahir Wahab, vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez poser la même question. Est-ce que le marché absorbe sa quantité qui rentre dans le secteur de la comptabilité, qui peut le faire à CCA? Nous voulons comprendre qu'il y a un monde qui peut rentrer dans la comptabilité. Il y a une mobilité dans le secteur de la comptabilité. Il y a un comptable actuellement qui est à Maurice, qui ne fait une formation à Maurice. Il n'est pas nécessairement que je travaille seulement à Maurice. Il n'est pas capable d'avoir le marché mauricien. Oui, je comprends des personnes qui ont une perspective à l'international. Exactement. Il y a une perspective à l'international et il y a beaucoup de personnes qui commencent une formation en comptabilité. Mais aujourd'hui, je peux travailler dans les pays du Golfe. Je peux travailler à Dubaï, à Luxembourg, à Qatar, au Man, etc. C'est un pays que je peux faire qui attire une compétence dans la comptabilité. Ou même en tant qu'un expert comptable, un expert banquier également. Donc, on encourage une jeune à rentrer dans ce secteur-là? Bien sûr, parce que je trouvais que c'est un secteur qui est assez dynamique dans le sens qu'il n'existe pas comptabilité. Il y a une stratégie, c'est-à-dire une personne qui fait une formation de comptabilité, qui est capable de travailler dans la stratégie, c'est-à-dire strategic management, risk management, treasury management, planning department, ou bien dans l'administration en général. Il n'y a pas nécessairement du travail seulement au niveau comptabilité, c'est-à-dire la préparation des comptes, mais il y a aussi beaucoup d'autres départements dans l'entreprise qui ont une formation dans la comptabilité, parce qu'il y a beaucoup des gens qui commencent la comptabilité et en particulier, je n'ai pas un côté à mine la CCA, mais seulement je suis dans le niveau 1, le niveau 2, que ça rend le plus attrayant dans l'entreprise pour trouver qu'au moins sa personne-même finit complètement une partie de sur l'étude et il y a sa maturité pour être embauché dans tel département. en même temps, c'est une formation continue parce que la CCA, ou bien la formation comptabilité, les permettent à une personne d'étudier en même temps et travailler à la fois. Alors, quand une personne peut étudier, parce qu'elle nous cause un mismatch entre l'offre et la demande, beaucoup, l'obstacle principal, c'est l'expérience. nous remarquer qu'un jeune qualifique sorti au marché du travail, qu'il y a un interview, on va vous poser la question de quelle expérience est-elle? C'est un éternel problème qu'un jeune fait face. Oui, mais avec la comptabilité, l'opportunité qu'ils présentent devant eux, c'est qu'ils sont capables d'étudier et travailler en même temps. Quand je peux étudier, je peux étudier la comptabilité, également, je rentre dans l'entreprise à bas de l'échelle. Pour commencer, je peux travailler, je peux acquérir mon knowledge, ce qu'ils appellent mon spécifique knowledge, et je peux build up votre skill, vous êtes capables demain, gagner une promotion, faire votre preuve, gagner une promotion, et aussi, monter en grade. Alors, la formation, il peut permettre une personne d'étudier et travailler en même temps, mais aussi, il est assez flexible, dans le sens qu'il dépend de l'autre du monde sur la situation, comment il peut apprendre, il est capables qu'on pose dans l'examen at their own pace, comme si, et également, dans le cursus de l'ACCA, en particulier, la comptabilité, nous avons aussi l'éthique qui est importante. Alors, en même temps que l'IP travail, l'IP travail, la formation, l'IP travail, la formation éthique, et comment agir dans l'entreprise et qu'ils ont les règles et les regulations à respecter la discipline dans l'entreprise. Tout cela est primordial et c'est ça qui permet d'un jeune grandir en expérience. Dahlia Wahab, nous qui arrive malheureusement à la fin de nos émissions, le mot de la fin, un message surtout pour tous ces jeunes qui rentrent dans le marché du travail-là. Mon message, c'est nous devons révoir nos mindsets, nous devons l'énergie nécessaire, nous devons le dynamisme, nous devons l'enthousiasme, la spontanéité, etc. Ce qu'ils ont besoin, c'est que nous devons une ouverture d'esprit. Nous ne sommes plus dans le monde que nous pouvons atteindre un travail devant nous. Parce que le monde est révolué, le monde est changé maintenant avec la COVID. Le monde a changé encore plus, nous pouvons vivre d'un « new normal ». Ce qui est important, c'est que les jeunes sont assez dynamiques et roudent une formation. Écoutent bien la guidance qui est là à l'université ou bien au début même, je n'aime pas l'écoutement maintenant. Ce qui est important, c'est que vous êtes capable de faire l'école ou bien l'école secondaire ou au TSI. Ce qui est important, c'est qu'ils ont besoin finir. Qu'ils ont plus envie de travailler, ça c'est un, mais leur désir, leur envie n'est pas rien. Ce qu'ils ont besoin c'est que quel secteur est capable d'emploi dans l'avenir. parce que moi, je suis capable de dire, je suis content de faire tel travail. Mais est-ce que ce travail là, dans le futur, il peut continuer d'exister avec la technologie, avec la cause FinTech, Artificial Intelligence, Blockchain qui peut venir plus devant, nous sommes capables de réaliser qu'il y a un secteur pour continuer d'exister et qu'il y a un secteur pour phase-out. Alors nous, nous sommes capables de faire un travail, mais nous sommes capables de garder la réalité en face de nous et dans l'avenir, nous sommes capables de penser qu'il y a un secteur qui est capable d'emploi. Et non pas un travail que nous, nous comptons faire. Parce que nous, nous sommes capables de faire n'importe qui travaille nos envies, d'après nos préférences. Mais il n'est pas nécessairement la réalité. Le monde du travail peut évoluer au cours des années, au cours, au fil du temps. et la technologie peut impacter beaucoup mon compagnie et impacter beaucoup mon travail. Alors, les jeunes, nous sommes capables de prendre tout ça en considération et figure out ce qu'ils ont fait ce qu'ils sont contents. C'est-à-dire, ils sont capables de leur vivre. C'est-à-dire, une façon de vivre demain avec un travail qui est content, mais également un travail qui peut apportent un travail d'avenir, un secteur d'avenir comme ça. Tahrir Wahab, merci beaucoup pour l'intervention dans nos émissions. nous souhaitons une bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci et bonne soirée. et merci beaucoup à tous les internautes qui font une écoute-nous. Nous remercions également Ravish Potigadou et Aurélie Marie pour l'intervention dans nos émissions l'heure du débat. Nous vous retrouvons très prochainement. Bonne soirée. Merci. Au revoir.